... Il n'y a rien de plus naturel que le hasard, ni de plus constant que l'imprévu. L'Ordre, en somme, est une entreprise antinaturelle. Partant du lien que nous fournit cette citation entre nature et imprévue, nous nous proposons de répondre à deux questions. Comment la présence de la nature dans les villes nous permet-elle de faire mieux face aux imprévus ? Et l'expérience Covid nous fournit des réponses très récentes à cette question dans le monde entier. Et comment mieux intégrer la nature dans les villes pour anticiper les imprévus futurs, c'est-à-dire augmenter ce qu'on appelle la résilience urbaine ? Et là, c'est le cas du changement climatique qui nous inspirera quelques réflexions. Je suis Sylvie Naï, professeure à l'Université de Nantes, et mes recherches portent sur les contributions de la végétation aux populations urbaines, qu'il s'agisse de santé, d'éducation ou de vie sociale. Je suis Jacques Soignan. Après une longue carrière à la direction du service des espaces verts de la ville de Nantes, je viens de terminer une mission sur la prospective verte à l'échelle de la métropole nantaise. Les recherches montrent depuis plusieurs décennies déjà que la présence de nature, des arbres, des parcs, de l'eau, les oiseaux, etc., et le contact régulier avec cette nature favorise la santé physique des citadins, en les incitant à sortir et à faire du sport dans les parcs par exemple, ce qui réduit le risque de certaines maladies liées à notre mode de vie urbain plutôt sédentaire. Elle montre aussi l'importance des contacts avec la nature pour la santé mentale. Les personnes qui fréquentent régulièrement des espaces végétalisés récupèrent mieux leur capacité émotionnelle, leur capacité de concentration, chez les enfants en particulier, et sont moins sujettes à la dépression, à l'anxiété ou au stress. Du point de vue du praticien que tu es Jacques, est-ce que l'expérience des récents épisodes de confinement confirme ces résultats de recherche et le besoin des citadins de contact avec la nature au quotidien ? Effectivement, ces différentes périodes de confinement ont donné une nouvelle importance aux besoins de plein air, de nature, de lumière, d'air et d'espace. Les propriétaires de jardins ont été privilégiés et leurs biens sont devenus plus attractifs sur le marché immobilier. Les espaces extérieurs se sont transformés, avant tout en espaces à vivre, à survivre. Les pelouses à tonnes ont souvent été élaborées, c'est le cas dans mon jardin. De nouvelles cultures ont été plantées avec une production végétale dont il était possible de voir les progrès tous les jours. Tous les indicateurs le confirment, avec l'explosion des commandes d'arbres fruitiers ou de plants potagers chez tous les pépiniéristes et les producteurs en général. Voilà un site qui correspond à la jungle intérieure, un projet réalisé par Évor et qui ainsi a pu montrer à quel point on devait avoir de la verdure à l'accès de chaque fenêtre. Ainsi, cet artiste a reçu dans cette période de nombreux témoignages de sympathie, en ayant réussi à transformer les façades bétonnées avec des guirlandes de plantes et de fleurs accueillantes pour la faune. Entendre ainsi depuis son logement le chant d'un oiseau au printemps pouvait alors être considéré comme un privilège en ville. Voici donc des projets vertueux également d'un point de vue budgétaire, car essentiellement consommateurs de temps. Ils ont nécessité de faibles moyens financiers. Cela nous rappelle que bien souvent le végétal ne représente qu'une partie congrue des budgets consacrés à l'aménagement. Et pourtant, quelques graines peuvent radicalement changer un cadre de vie. Il est d'ailleurs intéressant de remarquer que ces résultats observés à Nantes et en France de manière plus générale se sont retrouvés de la même façon en 2020 dans beaucoup de villes du monde, avec par exemple l'explosion des potagers urbains à Buenos Aires, que la ville a d'ailleurs accompagnée pendant le confinement. Derrière le besoin de sortir et de s'activer, on a vu beaucoup aussi le besoin d'être dans un espace partagé avec d'autres, ce qui est plus facile évidemment à faire dans un espace ouvert comme un parc que dans des espaces intérieurs. Aujourd'hui, plus de la moitié de la population mondiale vit dans les villes. La nature urbaine acquiert donc une importance toute particulière dans la qualité de la vie au niveau mondial. Les recherches montrent la corrélation qui existe entre l'absence d'accès à des espaces de nature et la pauvreté et les inégalités. Plus on vit dans un pays ou dans un quartier pauvre, moins on a accès à des zones de nature. Ceci amplifie les problèmes de santé et par conséquent augmente les inégalités. Si l'on ajoute à cet état de fait les effets du changement climatique, dont on sait très bien qu'ils toucheront et touchent déjà les populations les plus vulnérables, on comprend qu'une action est urgente pour qu'à minima la situation ne s'aggrave pas, mais qu'au contraire, on anticipe les effets prévisibles du changement climatique pour les neutraliser au bénéfice de toutes les populations urbaines, même s'il reste beaucoup d'imprévus sur ces effets dans le temps. Cela touche évidemment toutes les politiques publiques. Mais puisque nous parlons de nature, comment la végétation urbaine peut-elle être mobilisée pour réduire les effets du changement climatique et les inégalités ? L'augmentation de la canopée urbaine est une bonne solution pour limiter l'augmentation de la température en ville. Au-delà du nombre d'arbres, c'est avant tout le calcul de la surface foliaire qui intéresse. Il faut donc pour cela avoir des arbres vigoureux qui poussent dans les meilleures conditions et en particulier en pleine terre, en préservant au maximum, bien sûr, les arbres existants. On communique beaucoup sur les mini-big forests qui constituent plutôt un abus de langage et ne sont pas tout à fait à l'échelle du problème. Il suffit de regarder cette diapo où l'on voit sur un rond-point s'implanter ce type de micro-véritablement forest. Il reste avant tout à reconquérir ces surfaces minérales qui ont envahi les villes avec l'avènement de la voiture et des transports, trop souvent de très beaux sites ensoleillés en bord de rivières ont été dévastés par d'énormes surfaces de bitume. C'est le cas par exemple à Nantes où l'opération Quai des plantes a été l'occasion pour nous de tester une pépinière publique en centre-ville, en lieu et place d'un vaste parking. 300 000 personnes en 2020 ont été comptabilisées dans cette nouvelle allée plantée. Et quand elle leur a posé la question, 97% d'entre eux ont trouvé particulièrement intéressant ce projet. On peut faire le même parallèle avec ce qui avait été réalisé de la même façon sur le quai Seyneray. Et là encore, entre la période du parking initial et ce que l'on a fait aujourd'hui, tout a changé. L'esthétique et la qualité de l'expérience des visiteurs est améliorée bien sûr par cette végétalisation. De la même façon, partout en France, on lance des programmes de déminéralisation. Les trottoirs sont enherbés, les écoles végétalisées, les places se libèrent et accueillent de nouveau plus largement les piétons et les cyclistes. On voit ici les abords de la gare de Nantes dans les années 60. C'est tout à fait typique de la place laissée pratiquement totalement au seul véhicule dans les villes. La transformation est particulièrement perceptible autour de l'aménagement de la nouvelle gare de Nantes, ouverte en 2020 et redessinée par des paysagistes de l'agence Phytolab. Dans ce projet, c'est le jardin des plantes qui sort de ces murs. Il s'agit d'une tendance actuelle, mais la volonté de créer un habitat aspectant le végétal est déjà ancienne. Ainsi, déjà en 1957, le Corbusier créait la maison radieuse à Reusé et la qualifie alors de village vertical. Un paquebot de béton coloré émerge aujourd'hui d'un bois d'environ 6 hectares. Pour cet architecte visionnaire, les matériaux d'urbanisme sont le soleil, les arbres, le ciel, l'acier et enfin le ciment dans cet ordre hiérarchique et indissolublement, je le cite. Ainsi, il rehausse son bâtiment sur des pilotis et l'entoure d'arbres pour réaliser, je cite encore, une machine à regarder le paysage. Si cette architecture a beaucoup inspiré, ces principes généraux se sont plutôt égarés au fil du temps. Aujourd'hui, certains projets immobiliers essayent d'intégrer une partie verte, mais c'est un argument de vente souvent difficile à mettre en œuvre, car coûteux, techniquement complexe et parfois écologiquement contestable. en 2014, Stefano Boeri, architecte italien, réalise Bosque Verticale à Milan, la forêt verticale et plante alors 711 arbres dans ses deux tours. Six ans après, la forêt se développe, car les conditions de culture ont plutôt été bien maîtrisées par l'agronome et paysagiste Laura Gatti. L'arrosage automatique et l'entretien sont centralisés. Si le résultat est séduisant, le coût des appartements est par contre dissuasif et conduit à l'émergence de guettos verts. En 2023, un autre vaisseau de béton viendra surmonter le périphérique parisien. Son architecte japonais, sous Fujimoto, prévoit d'y planter 1000 arbres. Là encore, il s'agira d'une grande performance technique, mais pour un projet dont la durabilité n'est pas garantie. Cette problématique est signalée aussi en Asie. En Chine, comme à Singapour, certains immeubles ainsi végétalisés sont même devenus difficiles à vivre, enfouis dans une végétation tropicale débordante. Il ne faut pas oublier que l'homme urbain a aussi besoin quotidiennement de soleil. Il préférera toujours la lisière des forêts. Il suffit pour s'en convaincre de regarder dans les grandes forêts domaniales françaises où chaque dimanche les visiteurs, pour la plupart, s'agglutinent plutôt autour des placettes et des voies d'accès sans pénétrer plus avant dans la masse boisée. On voit bien que la nature urbaine a le vent en poupe et qu'elle est devenue une question politique, à juste titre d'ailleurs. Le besoin de verdir a été repris dans tous les programmes politiques aux dernières élections municipales avec une course au nombre d'arbres à planter, 10 000, 100 000, 1 million, qui dit mieux ? On comprend l'importance de transformer les villes. Il faut réduire en particulier les émissions de dioxyde de carbone et ainsi lutter contre la pollution et également capter les particules fines responsables de maladies respiratoires, ce que font très bien certaines variétés d'arbres. Il faut également réduire les températures dans les villes et donc ce que l'on appelle les îlots de chaleur urbains. Et là encore, la présence de végétation en quantité suffisante et aux endroits adéquats aide à la fois à faire baisser la température et à réduire la sécheresse de l'air. Maintenir et augmenter les espaces verts permet également de lutter contre l'imperméabilisation des sols et donc contre les risques d'inondations en cas de pluie torrentielle. La végétation urbaine, bien pensée et bien mise en œuvre, fait d'ailleurs partie intégrante des stratégies urgentes à mettre en œuvre, d'après les experts du Groupe international sur le climat. L'urbanisme biophilique, comme on l'appelle parfois, se développe avec des solutions fondées sur la nature et on en a des exemples internationaux bien connus, comme Singapour que tu citais, qui mobilisent des technologies et des capitaux parfois très importants. Mais il y a aussi des initiatives moins prestigieuses, plus locales, beaucoup plus modestes, dont l'impact est très important et la durabilité plus garantie. Et je pense par exemple aux incroyables comestibles, nés en 2008 dans une petite ville anglaise où la population a décidé de cultiver des légumes dans tous les espaces publics disponibles. C'est aujourd'hui devenu un réseau mondial de pratiques d'agriculture urbaine. Pour terminer donc, comment peut-on brièvement définir certaines règles à respecter pour que la nature joue pleinement son rôle dans les villes pour les humains mais aussi au service de la biodiversité ? Ces incroyables comestibles que tu viens de citer ont fait des émules et beaucoup de groupes ou d'associations ont repris cette thématique avec comme objectif de conduire à l'autosuffisance alimentaire. En 2020 et 2021, nous avons créé les nouveaux paysages nourriciers à Nantes, issus eux-mêmes de ce que l'on avait appelé en 1998 les stations gourmandes. Après une production fruitière, voici maintenant une production légumière directement réalisée sur l'espace public orientée en priorité vers les populations en difficulté. L'autonomie alimentaire n'est pas atteignable pour les grandes villes mais la remise en service de nouvelles fermes urbaines améliorera le bilan carbone de cette production locale. Un autre objectif important pour les municipalités sera de permettre une meilleure desserte vers la nature. Il y a quelques années, dans le dossier Capitale verte européenne, nous annoncions avoir atteint l'objectif d'un parc ou d'un jardin à moins de 500 mètres de chaque habitant. Et alors, ces espaces verts agissent véritablement comme des îlots, des oasis de verdure absolument indispensables pour chaque personne. Aujourd'hui, nous allons proposer une promenade verte à moins de 300 mètres de chaque métropolitain. C'est ainsi qu'est né le projet d'étoile verte des vallées nantaises conçu avec l'aide des paysagistes Gilles Clément et Mathieu Picot. Ceci va permettre d'accéder équitablement à une soixantaine de circuits sur l'ensemble de ce territoire nantais et offrir ainsi une grande variété de promenades et de découvertes tout en donnant des alternatives aux déplacements motorisés. Ailleurs, de façon spectaculaire, ce sont des axes routiers complets qui sont remis en question pour redevenir des axes de circulation pour la faune. Paris était précurseur avec la voie où la coulée verte. Séoul ensuite a suivi en réouvrant une rivière en lieu et place d'une autoroute urbaine. Sur un autre grand axe routier central a été créé de la même façon un jardin botanique suspendu, les Sky Gardens. La High Line à New York a eu le même rôle et est devenue un axe essentiel de déplacement doux et de reconnexion pour tous les citadins new-yorkais. Enfin, Paris annonçait cette semaine vouloir réouvrir le canal de Bièvre. À chaque fois, ces opérations radicales et coûteuses battent des records de fréquentation et surenchérissent les quartiers adjacents. Elles attestent aussi d'un besoin universel de verdure quoi qu'il en coûte. Ce que tu soulignes est le rôle moteur des pouvoirs publics pour impulser des programmes de fonds qui touchent de manière transversale toutes les politiques publiques bien au-delà des politiques sur l'environnement puisqu'en agissant ainsi sur l'espace au bénéfice de la biodiversité et du bien-être on est amené impérativement à réfléchir aux politiques de transport, d'urbanisme et d'aménagement, de santé, de logement, de loisirs, d'éducation, de cohésion sociale. La nature urbaine est un thème complètement transversal, un fil rouge pour la durabilité. Mais il ne faut pas oublier la gouvernance partagée entre les initiatives qui partent de la population et les politiques qui arrivent d'en haut. C'est sans doute dans cette conversation basée sur l'innovation dans tous les sens du terme, l'intelligence collective et un souci d'équité que peuvent naître de la manière la plus flexible possible des dynamiques collaboratives et des réponses concertées aux besoins de nature dans les villes, le mieux possible adaptées à l'imprévu. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.